L'objet de cette petite cérémonie, c'est de signer le contrat d'objectif et de moyens de France Média Monde. Et Mme Philippetti me disait que c'était le premier que nous signons. Donc bravo, Mme Saragosse, et vous allez nous expliquer pourquoi j'ai raison de vous dire bravo. Allez-y. Merci. Alors, M. le ministre, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, M. le président du CSA et d'ailleurs à tous les membres du CSA, bonjour. Mesdames et Messieurs les administrateurs de France Média Monde, chers directeurs et directrices de France Média Monde et représentants des salariés, Mesdames et Messieurs les journalistes et puis les membres des ministères de tutelle, c'est un très grand honneur et une très grande fierté pour tout le groupe d'être ici aujourd'hui à vos côtés et en votre présence à tous pour ce premier COM, contrat d'objectif et de moyens de France Média Monde, c'est-à-dire France 24, RFI et Monte Carlo de Wallia. Et il faut quand même bien dire que c'est aussi une forte pression, Mesdames et Messieurs les ministres, parce que chaque mot du contrat devient une sorte de serment quand quatre ministres, puisque le ministre des Finances et le ministre de l'Économie vont également signer, donc quand quatre ministres apposent leur nom au bas d'un parchemin, ça prend la forme d'un serment qui crée une certaine pression. Mais Dieu merci, elle ne s'exerce pas que sur moi, cette pression. Elle s'exerce sur un collectif parce qu'on a joué collectif pour construire ce contrat d'objectif et de moyens et puis on a osé commencer par rêver parce qu'on est sûr que l'avenir appartient à ceux qui rêvent plus fort que les autres. Donc tout est parti d'un séminaire participatif sur base du volontariat le samedi où tous les salariés ont participé et puis derrière, les membres du comité de direction ont pris ça en main pour en faire un plan stratégique et puis on a dû se confronter aux principes de réalité avec nos amis des tutelles. Mais je dois quand même confesser ici que même les finances ont eu quelques moments fugitifs d'enthousiasme. Ensuite, nous avons eu les avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat et loin de nous avoir ralenti dans notre élan, au contraire, ils nous ont plutôt stimulés un peu plus. Ensuite, nous sommes venus au CSA qui avait vraiment lu très en détail le document et qui nous a aidés à préciser un certain nombre de points très importants comme particulièrement les conditions de notre présence en France. Et je sais que c'est un sujet important et puis qui est soutenu également par nos ministères de tutelle et que la présence de France 24 en TNT ou la présence de RFI-MCD sur certaines fréquences FM en France, c'est un des enjeux. De même que d'ailleurs la diversité, le handicap, l'égalité des hommes et des femmes que nous avons pu aborder avec le CSA. Et puis enfin, notre conseil d'administration qui avait participé tout au long de ce chemin au document a, quasiment par acclamation, approuvé le 30 janvier dernier ce document. Alors je signale que notre conseil d'administration est le plus féminin de France, 60% de femmes. Et de là à se dire qu'il marche très très bien grâce à ça, je n'oserais pas parce que les messieurs qui font partie du conseil sont formidables aussi. Alors cette signature a donc une forte portée, mais je confesse que ça n'est pas le coup d'envoi de la mise en œuvre du com' parce que dans le paysage audiovisuel mondial, qui n'avance pas, régresse inexorablement et irrémédiablement. Donc nous avons commencé un petit peu à avancer parce que nous sommes face à une concurrence d'une violence inouïe avec des moyens colossaux allant jusqu'à trois fois les nôtres. Et puis que la révolution numérique, elle rebat les cartes sans arrêt et qu'on a vite fait de se tromper de direction et qu'il faut s'adapter à tous les instants. Donc d'ores et déjà, on a augmenté la distribution de France 24 de 50 millions de foyers. Donc on a dépassé 250 millions de foyers. On a redynamisé les langues de RFI. On aura prochainement d'ailleurs une nouvelle langue en Afrique de l'Ouest. Mais par exemple, le Khmer est passé de moins de 200 000 auditeurs par semaine à plus d'un million en six mois parce qu'on a relancé le Khmer et c'est vrai pour toutes les langues d'RFI. Monte-Carlo ou Doualia a renoué avec des audiences record au Moyen-Orient et jusqu'en Mauritanie. Tous les sites ont été renouvelés. Et la fréquentation, par exemple, du site russe a dépassé des 250 % d'augmentation en un an. Donc en fait, on nous attend. Mais à quoi bon tout ça ? À quoi bon un réseau ? À quoi bon des supports si on n'avait pas quelque chose à dire ? Et c'est ça le cœur de notre contrat d'objectif et de moyens. C'est le message, les valeurs, les idées, la créativité et donc les contenus. Et nous parlons depuis Paris. Nous parlons depuis la France. Nous le revendiquons. La France a toute sa place sur nos antennes. Sans arrogance, mais sans autoflagellation non plus. Nous capitalisons sur notre réputation culturelle pour parler aussi d'économie et casser les idées reçues. Et puis nos slogans illustrent ça. Liberté, égalité, actualité pour France 24. Ça n'est pas un détournement de la devise républicaine. C'est un exemple d'application de cette devise. Les voix du monde pour RFI, c'est-à-dire pas la voix de la France, parce que la France n'est jamais tellement elle-même que quand elle est plus grande que l'Hexagone. Et puis sur la même longueur d'onde que l'autre monde arabe, celui de la liberté et de l'égalité pour Monte-Carlo de Wallia. Et puis nous nous faisons une certaine idée de l'info, de l'information, la liberté d'informer et d'être informé, loin de tout esprit partisan, parce que nous sommes une chaîne publique, mais pas une chaîne gouvernementale. C'est parfois difficile à comprendre pour d'autres pays. Eh bien, cette certaine idée de l'info nous conduit aussi sur le terrain. Et parfois, on peut mourir sur le terrain quand on est journaliste, quand on est reporter. Et c'est ce qui est arrivé à, ça y est, je ne vais pas, à chaque fois que je prononce l'ordre, ça me fait le même effet, à Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et je voudrais vous remercier tous les deux, parce que vous avez été à nos côtés dans ce moment difficile. Et puis que la France a porté le message à l'ONU. Le 2 novembre, désormais, sera une journée de lutte contre l'impunité, des crimes contre les journalistes. Plus de 360 journalistes tués sur les cinq dernières années, 7 crimes seulement, élucidés. C'est très important et c'est la France qui a porté cette idée. Alors, ces contenus, cette distribution, ces développements de nouveaux médias, ils sont portés par des équipes, dont les élus sont ici aussi. Et avec la direction, nous devons bâtir un accord d'entreprise. Ça ne sera pas une mince affaire, ça nous stresse un petit peu, mais on a tous décidé de mettre ça sous le signe de l'équité et de la responsabilité. Et on pense y arriver, de même qu'on va construire un beau projet pour une chaîne espagnole, en espérant que peut-être les financements seront à l'arrivée. Et pour conclure, je voudrais ajouter que si on a lu, pour ceux qui ont lu attentivement notre com, et ils sont nombreux dans la salle, vous avez peut-être remarqué, et je peux bien le dire, puisque le ministre des Finances et des Économies, les ministres ne sont pas là, qu'il y a un tout petit peu plus d'objectifs que de moyens. Mais dans le contexte budgétaire actuel, l'effort qu'a consenti l'État pour notre groupe est vraiment considérable, et nous le prenons comme un signe d'une grande confiance. Et comme nous nous regorgeons de talents à France Pédiamonde, nous avons décidé de mettre de côté, pour un temps en tout cas, le si français pessimisme de l'intelligence, pour nous concentrer à temps plein sur l'optimisme de la volonté. Je vous remercie. M. le ministre, chère Laurent, Mme la présidente, chère Marie-Christine, M. le président du CSA, Olivier, les membres du collège du CSA, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, que de chemins parcourus, que de chemins parcourus en quasiment deux ans, et quel plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui pour ce premier contrat d'objectifs et de moyens de France Pédiamonde, qui, entre-temps, a pris un nouveau nom, d'ailleurs, France Pédiamonde. C'est le signe de l'achèvement d'une longue période de travail qui a été, vous le savez, difficile, nous partions de loin, une période d'incertitude aussi qui a traversé l'entreprise, qui ont traversé les salariés des entreprises concernées. Et enfin, nous avons un contrat d'objectifs et de moyens à la hauteur des ambitions de l'audiovisuel extérieur de la France. C'est le signe du renouveau de cette entreprise, stabilisée, enfin, grâce notamment à l'opiniâtreté et au talent de sa présidente, Marie-Christine Saragosse, que je veux féliciter. France Pédiamonde est désormais en ordre de bataille pour faire face sereinement, avec confiance, à la concurrence grandissante de tous les médias internationaux. Et ce, en respectant l'identité de chacune de ces antennes. Et ça aussi, c'était une gageure qui a été brillamment relevée. En effet, dans le cadre d'une entité juridique unique, mais dotée de rédactions autonomes, eh bien, la nouvelle direction a mis en oeuvre une stratégie éditoriale qui va permettre de réaffirmer les identités distinctes, complémentaires de RFI, de France 24, de Monte Carlo, d'Oualia. Évidemment, cette organisation va permettre, à la fois permet, de mutualiser les moyens, de les rendre plus cohérents, plus solides, et en même temps, d'utiliser et de valoriser la diversité de ces chaînes au service d'une mission commune qui est le rayonnement de la France, de ses valeurs à travers le monde et l'affirmation d'une vision française de l'actualité. Le COM a été le fruit d'un dialogue qui a été un dialogue renouvelé avec, évidemment, une participation accrue et une participation de l'ensemble des salariés et aussi un dialogue très constructif avec l'Etat. Dans ce contexte budgétaire que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous décrire, les parlementaires qui sont ici le connaissent encore bien mieux, c'est un effort notable qui a été consenti par l'Etat pour donner à France Média Monde les moyens nécessaires à la fois à l'enrichissement de ces programmes pour en faire des médias internationaux de référence, c'était indispensable, à la consolidation des antennes dans les zones d'influence prioritaire, évidemment, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient. Ce choix budgétaire qui a été fait traduit le soutien très fort du ministère de la Culture et de la Communication dans cette confiance que j'ai dans la stratégie qui est proposée par la direction de France Média Monde, qui est une stratégie à la fois extrêmement ambitieuse et volontariste et en même temps très réaliste. L'entreprise, donc, a convenu des objectifs suivants avec l'Etat, réaffirmer les identités éditoriales de RFI France 24 Monte Carlo d'Oualia sur le socle de valeurs communes, décliner les objectifs de distribution et de marketing, zone géographique par zone géographique, après l'analyse des positions actuelles de chacune des trois antennes, développer une présence mondiale des trois médias sur tous les supports de diffusion, et ça, évidemment, c'est essentiel à l'époque des nouvelles technologies, des nouveaux usages numériques, donc il fallait une stratégie cohérente, et puis construire un groupe qui valorise à la fois ces antennes, mais aussi parce que c'est évidemment lié, ces salariés, en poursuivant l'adaptation de l'organisation à la nouvelle stratégie de la société. Le COM prévoit aussi de renforcer, Marie-Christine Saragosse l'a dit, la présence des antennes de France Média Monde sur le territoire national, métropolitain. Donc une diffusion dans l'Hexagone qui va permettre d'améliorer, d'accroître encore la notoriété à l'international de ces médias. Et à un moment où, on le sait, la mobilité de nos concitoyens est très forte, eh bien c'est évidemment essentiel, là encore, pour accroître le rayonnement de ces antennes. C'est valable pour les Français, mais aussi pour les visiteurs étrangers de passage, auxquels Laurent Fabius est extrêmement attentif. C'est valable pour le public français qui est tourné vers l'international et qui pourra contribuer à mieux faire connaître France Média Monde aussi à l'occasion de déplacements à l'étranger. Le cahier des charges a été modifié au début de l'année 2014 pour permettre donc à France 24 d'être diffusé sur la TNT en Ile-de-France. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je demanderai dans les tout prochains jours au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'attribution prioritaire d'une fréquence sur le multiplexe qu'on appelle le M7 pour permettre la diffusion de France 24 en Ile-de-France en français et ce 24 heures sur 24. Cette diffusion va renforcer la richesse de l'offre qui est donc proposée aux franciliens en leur proposant un regard sur l'ensemble de la planète. J'insiste aussi sur le climat social extrêmement apaisé qui a permis ce COM puisque le COM a aussi l'ambition de construire une structure plus respectueuse des salariés avec comme point d'aboutissement la négociation avec les partenaires sociaux d'un accord global d'entreprise. C'est extrêmement important. Enfin, je veux féliciter Marie-Christine Saragosse et l'ensemble des équipes pour votre action extrêmement efficace en matière de lutte contre les inégalités, contre les discriminations, contre les stéréotypes par la promotion de l'égalité femmes-hommes et la promotion de la diversité aussi bien sur les antennes que dans toute l'organisation. Ce COM amène France Média Monde a participé donc à une politique audiovisuelle publique très cohérente, très renforcée et le sera encore davantage avec des coopérations, des échanges, des partenariats avec les autres organismes de l'audiovisuel public par la signature de conventions de coopération. En tout cas, encore une fois, bravo. Ce COM est une excellente feuille de route, une feuille de route stratégique, claire, très claire, très ambitieuse. Et je félicite l'ensemble des équipes de la société. Je remercie aussi tous les services de l'Etat qui ont permis d'aboutir aujourd'hui à cette convention. Merci à vous. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous êtes ici chez vous et je suis heureux d'accueillir dans cette belle maison des personnes qui n'y viennent pas tous les jours. Vous avez défini, Madame la Présidente Saragosse, ce qu'est ce contrat d'objectifs et de moyens. Et vous avez inventé un nouveau concept. Vous ne l'avez pas senti dans votre propre discours, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Vous avez dit, j'ai fait un rêve, vous nous rappellent quelqu'un, plusieurs d'ailleurs, et par ailleurs, il y a une élaboration collective qui a été pratiquée et qui a permis d'aboutir à ce contrat d'objectifs et de moyens. Vous êtes donc, chère Madame la Présidente, l'auteur, la responsable, avec tous ceux qui vont signer, d'un nouveau concept qui s'appelle le rêve participatif. Et, au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, c'est moins joli quand on appelle ça contrat d'objectifs et de moyens, mais si je vous ai bien entendu, l'une et l'autre, c'est la performance que vous avez réalisée. Chaque terme en a été pesé, donc je ne vais pas... Je vais essayer d'être diplomate et de ne pas aller pour mettre en cause ces termes qui ont été pesés et qui sont parfaitement justifiés, mais en tant qu'auditeur et téléspectateur, car le jugement que je porte n'est pas simplement le jugement de quelqu'un à qui on présente un texte à signer, mais dans les tours du monde réguliers que j'effectue, je vous regarde et je vous écoute. Je ne suis donc pas dans la situation de ces architectes qui construisent des immeubles et qui n'y habitent jamais. Et donc, les félicitations que je vous adresse à vous et à vos équipes, c'est les félicitations de quelqu'un qui a mesuré la qualité de votre travail. Et donc, nous vous faisons confiance avec le ministre de la Culture, avec le ministre financier pour aller plus loin et pour nous bâtir un bon futur. C'est très compliqué parce que, de temps en temps, à l'instant de déraison, je me mets à votre place, celle de vos journalistes, de vos techniciens, de vos professionnels, arriver, tout en restant indépendant, sans indépendance, il n'y a pas de crédibilité, à donner une image du monde et, en même temps, qui ne soit pas celle venue de n'importe où, mais qui est l'image de la France, ça demande une alchimie très, très, très complexe. Et, pour le moment, vous avez parfaitement réussi. Donc, bravo. Et je crois comprendre, sans faire référence à des épisodes que nous avons connus lorsque nous sommes arrivés, que vous avez fait ça dans un calme qui n'a pas toujours été le lot des sociétés à la tête desquelles vous êtes. Donc, bravo. Alors, les mots clés, il y a la liberté, bien sûr, vous y avez ajouté l'égalité, vous avez scrappé la fraternité, peut-être parce que ça ne correspond pas à votre idée de la parité, mais en tout cas, je sais que vous l'admettez aussi, même si vous, vous souvenant de vos cours de latin, vous appelez ça la sororité, et puis, il y a le rayonnement, et puis, il y a l'efficacité, et puis, il y a les nouvelles techniques, et puis, il y a la modernité, et tout ça, vous arrivez à entremêler cela et à nous présenter des programmes qui ont du succès. Je ne veux pas m'aventurer dans ce domaine devant les spécialistes qui sont les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais il faut trouver un point d'équilibre. Bien sûr, nous ne faisons pas de l'audience seul critère de la réussite, mais, comment pourrais-je dire les choses ? Nous ne faisons pas non plus de l'absence de téléspectateurs le critère de la réussite, et donc, vous essayez, vous parvenez à trouver un chemin qui fait que vous avez beaucoup progressé, et à travers ce com', vous allez progresser encore. Ce que vous avez dit sur les objectifs et les moyens, je l'ai retenu, mais, comme je connais comme vous la situation financière du pays, je ne suis pas sûr que les moyens vont dépasser les objectifs. Bon, travaillons ensemble, mais faisons en sorte que ce soit ajusté, et nous en avons encore parlé ce matin. il se trouve que nous n'avions pas prévu au moment où nous avions choisi la date de cette cérémonie, qu'il y allait avoir un changement de gouvernement, des répartitions de fonctions peut-être un petit peu différentes, mais, en tant que ministre, maintenant, il faut que je me rappelle le titre, des affaires étrangères et du développement international, et concrètement, m'occupant du pôle international, et notamment maintenant, aussi du commerce extérieur et du tourisme, je souhaite vivement que ce rayonnement que vous contribuez à concrétiser vous permette, dans la liberté de vos choix, de montrer toutes les facettes de la France, ses beautés, son patrimoine, son dynamisme, son attractivité, c'est aussi un terme qui est très important, et je suis sûr que vous y parviendrez. Voilà ce que je voulais dire, d'écho à ce que vous avez dit et ce qu'a excellemment dit Mme Philippetti. Donc, nous allons signer nos blanches mains et parchemins. Je voudrais surtout, madame, à la fois vous féliciter, parce qu'il n'y a pas d'équipe sans chef d'équipe. Quel est le féminin de chef ? Voilà. Mais il n'y a pas non plus de chef d'équipe sans équipe. Et ces équipes ont été très durement frappées, comme vous l'avez rappelé. Elles ont été admirables de solidarité. Elles font leur travail au jour le jour. Et je vous demande, comme Aurélie, Philippetti, de transmettre à vos équipes nos félicitations et notre reconnaissance pour le remarquable travail qu'elles accomplissent. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501